Donc maintenant on va voir le choix du sens de rotation. Donc on a deux fonctions auxiliaires qui précisent le sens de rotation de la broche. Donc soit M3 pour le sens horaire, soit M4 pour le sens anti-horaire. Donc pour le choix de ce sens, on va prendre cet exemple qu'on a utilisé précédemment. Donc là on a l'origine mesure, l'origine programme, les points qui constituent la trajectoire ou bien le parcours de notre outil. Prenons l'exemple du point 4 au point 5. Donc pour choisir le sens de rotation de la broche, on doit positionner nos yeux suivant l'axe Z. Ou bien le sens positif de l'axe Z. On a notre outil ici, donc là c'est la face de coupe sur laquelle doit glisser le coupeau. Pour que le coupeau glisse sur cette face là, on doit prendre comme sens de rotation le sens anti-horaire. Donc la pièce doit tourner dans le sens anti-horaire. D'accord ? Et voilà. Donc si vous avez choisi le sens de rotation de votre broche, il est nécessaire de choisir la gamme d'usinage spécifique. Il y a des machines qui prennent automatiquement la gamme d'usinage. Et il y a d'autres machines qui demandent la sélection de la gamme d'usinage. On va voir des exemples. Donc là vous avez des gammes d'usinage. Donc soit M40, soit M41, soit M42. Donc pour M40 par exemple, vous avez une vitesse maximale de 10 tours par minute et une vitesse maximale de 100 tours par minute à 10 volts. Pour M41, vous avez le minimum c'est 80 tours par minute et le maximum c'est 50 tours par minute, toujours à 10 volts. Pour M42, vous avez 400 tours par minute minimum et 2000 tours par minute maximum, toujours en 10 volts. Donc il est nécessaire de choisir cette gamme d'usinage après le choix du sens de rotation.